Notamment en raison de la recommandation de l'UNESCO sur les ressources éducatives libres, les ressources éducatives libres constituent un problème pour les universités du monde entier. Les stratégies développées à cet effet sont différentes. Il existe des documents et mesures de stratégie nationale, et ce, au niveau institutionnel. Tout d'abord, il s'agit de l'engagement en faveur des ressources éducatives ouvertes, et c'est important. Le financement est souvent annoncé en même temps. Cela implique souvent de développer des compétences et une infrastructure pour ressources éducatives ouvertes. Cela inclut également, par exemple, les sites web sur lesquels vous pouvez publier des ressources éducatives ouvertes, ce qu'on appelle des référentiels. Mais il peut aussi y avoir des offres qui prennent en charge les recherches, car elles utilisent des métadonnées. Je connais particulièrement bien l'Autriche. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je voudrais décrire la situation du secteur de l'enseignement supérieur autrichien. Il y a quelques années, un groupe de travail a publié une recommandation sur les ressources éducatives ouvertes dans les universités autrichiennes. Depuis cinq ans, bon nombre des projets évoqués à l'époque ont été mis en œuvre dans le cadre de projets de réseaux universitaires. Les quatre universités participantes ont créé leur propre plateforme de ressources éducatives ouvertes. Les membres des universités peuvent y publier et archiver professionnellement des ressources éducatives ouvertes. Afin que d'autres puissent trouver facilement les ressources éducatives ouvertes, les métadonnées sont collectées et rendues consultables, vous pouvez donc rechercher spécifiquement les ressources éducatives ouvertes des universités autrichiennes sur la plateforme. Ce qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde, les universités autrichiennes peuvent également recevoir un certificat pour leurs activités sur les ressources éducatives ouvertes. Pour ce faire, ils doivent, entre autres, démontrer qu'ils disposent d'une stratégie et d'un moyen de publier professionnellement des ressources pédagogiques ouvertes. Est-il important de prouver qu'ils sont des projets compétents ? Aujourd'hui, plus d'une centaine de personnes sont suivies une formation continue complète. L'Autriche a également publié une stratégie nationale de « Open Science » qui met l'accent sur les ressources éducatives ouvertes. En ce qui concerne la situation en Autriche, dans d'autres pays, les ressources éducatives ouvertes dans l'enseignement supérieur sont également promues différemment. Dans quelques années, nous verrons quelles mesures ont été particulièrement utiles. D'après mon expérience, je peux dire que cela n'arrive pas rapidement et que toutes les parties prenantes doivent être impliquées. Et chacun doit comprendre pourquoi l'accès ouvert et gratuit aux ressources éducatives est si important pour l'enseignement supérieur et la société. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada